Le cauchemar d'Innsmouth de Howard Philip Lovecraft Chapitre 2 Le lendemain matin, un peu avant 10h, je me tenais une petite valise à la main devant la pharmacie Humond, sur la place du Vieux Marché en attendant le bus d'Innsmouth. À mesure que son heure approchait, j'observais un reflux général des passants qui remontaient la rue ou traversaient la place jusqu'au restaurant Edo Lunch. De toute évidence, l'employé de la gare n'avait pas exagéré sur l'aversion de la population locale pour Innsmouth et ses habitants. Peu après, un petit car gris sale en mauvais état descendit State Street dans un bruit de ferraille et tourna pour se ranger au bord du trottoir et près de moi. Je savais immédiatement que c'était lui, ce que confirma l'inscription à moitié illisible sur le pare-brise « Arkham Innsmouth Newburyport ». Il n'y avait que trois passagers, basanés, négligés, l'air morose et assez jeunes, qui descendirent gauchement quand le véhicule s'arrêta et remontèrent State Street en silence, presque furtivement. Le chauffeur descendit à son tour et je le vis entrer dans la pharmacie pour y faire quelques achats. C'était donc ce Joe Sargent dont parlait l'employé de la gare. Et avant même d'avoir remarqué aucun détail, une aversion spontanée que je ne puis expliquer ni contrôler m'envahit. Il m'apparut, tout à fait immédiatement naturel, que les habitants de cette ville n'aient nullement envie de prendre un bus conduit par cet homme, ni même de devoir fréquenter son village, ainsi que c'est pareil. Lorsque le chauffeur sortit du magasin, je le regardais plus attentivement pour tâcher de saisir la raison de ma mauvaise impression. C'était un homme maigre, de presque six pieds, aux épaules voûtées, habillé de vêtements civils un peu râpés, et portant une casquette de golf grise, au bord effiloché. Il pouvait avoir trente-cinq ans, mais les rides bizarres qui creusaient profondément les côtes de son cou le faisaient paraître plus vieux, quand on n'observait pas son visage morne et sans expression. Il avait une tête étroite, des yeux bleus, globuleux, qui semblaient ne jamais cligner, le nez plat, le front et le menton fuyant, ainsi que des oreilles, singulièrement peu développées. Sa lèvre supérieure était longue et épaisse, et ses joues grisâtres au port dilaté paraissaient presque un berbe, à part des poils jaunes clairsemés qui frisaient en maigres touffes inégales par endroits. La peau était irrégulière comme pelée par une affection cutanée. Ses grandes mains aux veines apparentes étaient d'un teint gris-bleu tout à fait extraordinaire. Les doigts, remarquablement courts en proportion, avaient tendance à se replier dans l'énorme paume. Quand il revint vers le bus, je remarquais sa démarche traînante et ses pieds démesurés. Et plus je les regardais, plus je me demandais comment il faisait pour trouver des chaussures à sa taille. Il avait quelque chose de huileux dans son aspect qui augmenta mon dégoût. Il travaillait sûrement aux pêcheries, ou traînait, car tout autour, il était imprégné de cette odeur caractéristique. Impossible de savoir de quel sang étranger il était. Ses caractéristiques n'étaient certainement pas celles des Asiatiques, des Polynésiens, des Levantins, ou encore ceux des Africains. Cependant, je comprenais bien pourquoi on lui trouvait quelque chose d'étrange. Personnellement, je n'aurais plutôt pensé que c'était dû à une dégénérescence génétique. Je fus contrarié de constater qu'il n'y aurait pas dans l'autobus d'autres passagers que moi. Je n'aimais pas l'idée de voyager seul avec ce chauffeur. Mais le moment du départ approchait. Je vainquis mes appréhensions, suivis l'homme à bord, et lui tendis un billet de un dollar en murmurant seulement « In's Mouse ». Il me regarda curieusement pendant une seconde en me rendant quarante cents sans dire un mot. Je choisis une place derrière, mais du même côté que lui, car je souhaitais pouvoir admirer la côte pendant le trajet. Enfin, le bus délabré démarra dans une secousse et roula bruyamment le long des vieux bâtiments de briques de State Street, suivi d'un nuage de vapeur qui sortait du faux déchauffement. Jetant un coup d'œil aux passants sur les trottoirs, j'eus l'impression qu'ils évitait de nous regarder, ou du moins d'avoir l'air de nous regarder. Puis nous tournâmes à gauche dans Hyde Street, où l'allure se fit plus régulière. Nous dépassâmes rapidement d'impesantes vieilles demeures de début de la République, puis des fermes de style colonial, plus anciennes encore, avant de traverser Lower Green et Parker River, pour déboucher enfin sur une longue plaine monotone en bordure de la côte. La journée était chaude et ensoleillée, et le paysage de sable, de lèche et d'arbustes chétifs devenait de plus en plus désolé à mesure que nous avancions. Je voyais par la fenêtre l'eau bleue et la ligne sablonneuse de Plum Island, et bientôt, comme notre chaussée étroite s'éloignait de la grande route qui menait à Raleigh et Ipswich, nous nous rapprochâmes de la plage. Il n'y avait pas de maison en vue, et je jugeais, d'après l'état de la route, que la circulation était très réduite dans les parages. Les poteaux télégraphiques épuisés par les intempéries ne portaient que deux fils. Et de temps à autre, nous franchissions un pont de bois rudimentaire sur des cours d'eau soumis à la marée, qui remontaient très loin à l'intérieur des terres, contribuant à l'isolement général de la région. Quelquefois, je remarquais de vieilles souches mortes et des fondations en ruines, émergeant du sable amancelé par le vent. Et je me rappelais un article publié dans une des chroniques que j'avais lues, qui soulignait que cette région avait jadis été fertile et très peuplée. Le changement, disait-on, avait coïncidé avec l'épidémie d'Innsmouth en 1846, et les esprits simples y avaient vu un rapport obscur avec les forces invisibles du mal. En vérité, il avait été provoqué par l'abattage inconsidéré des forêts proches du rivage, qui, privant le sol de sa meilleure protection, avait ouvert la voie aux vagues de sable poussées par le vent. Enfin, nous perdîmes de vue Plume-Heisland, et j'aperçus sur ma gauche l'immense étendue de l'océan Atlantique. Notre route étroite se mit à monter en pente raide, et j'éprouvais une étrange sensation d'inquiétude, en regardant devant moi la crête solitaire où la route, creusée d'ornières, rencontrait le ciel. C'était comme si le bus allait poursuivre son ascension, quittant complètement le monde de la raison pour se fondre dans les arcanes inconnues des couches des aires supérieures et du ciel cryptique. L'odeur de la mer prit une signification menaçante, et l'endurance du chauffeur silencieux, la raideur de son dos, sa tête étroite, devinrent de plus en plus haïssables. En l'observant, je m'aperçus que l'arrière de sa tête était presque aussi chauve que son visage, avec quelques rares mèches jaunes éparpillées sur sa peau grise et rêche. Arrivé au sommet, au-delà de la vallée qui s'étendait, nous vîmes le Manexet, qui rejoint la mer au nord de la longue ligne de falaise dominant Kingsport Head, qui ensuite oblique en direction de Cap-Anne. À l'horizon lointain et brumeux, je distinguais à peine le profil vertigineux du sommet, couronnée par l'étrange vieille maison haute dans la brume, sur laquelle on a compté tant de légendes. Mais pour l'instant, toute mon attention était retenue par le panorama plus proche, juste au-dessous de moi. J'étais, je me rendis compte, face à Innsmaus, la ville sur laquelle la rumeur faisait planer son ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... 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